Salut, salut! Et oui, tu es bien dans le défi Lecture de la Bible de l'Aurore au Crépuscule. C'est quoi? On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes chaque jour. Donc tu peux nous rejoindre. On est dans deux chroniques. Merci Seigneur parce que ta parole, elle est vivante. Merci parce que tu vas bénir tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Merci parce que tu nous parles à chacun personnellement et tu nous aides à comprendre le passage chaque jour. Donc vraiment, on veut te bénir pour ça. Au nom de Jésus. Amen! Amen! Alors c'est parti. Donc lisez un petit peu hier. Je me suis arrêtée au milieu de la phrase. Donc n'hésitez pas à reprendre un petit peu avant pour être dans le contexte. Deux chroniques 29, verset 13. Yoa, fils de Zima et Eden, fils de Yoa. De la lignée d'Elit, Safan, Shimri et Yehiel. De la lignée d'Azaf, Zacharie et Mataniaou. De la lignée de Eman, Yehiel et Shimei. Et de celle de Yedutoun, Shemaya et Ouziel. Ils rassemblèrent les membres de leurs familles respectives et après s'être rendus rituellement purs, ils allèrent entreprendre la purification du temple de l'Éternel comme le roi leur avait ordonné et conformément aux paroles de l'Éternel. Les prêtres entrèrent à l'intérieur du temple de l'Éternel pour le purifier. Ils jetèrent dans la cour tous les objets impurs qu'ils y trouvèrent. Les lévites les ramassèrent pour les emporter dehors dans la vallée du Cédron. Ils commencèrent cette purification le premier jour du premier mois. Et le huitième jour du mois, ils en arrivèrent au portique du temple. Ils mirent huit jours à purifier le temple de l'Éternel. Le seizième jour du premier mois, le travail était terminé. Allons, ils se rendirent chez le roi Ézéchias et lui dirent « Nous avons purifié tout le temple de l'Éternel, l'hôtel des holocaustes, tous ses accessoires et la table des pains exposés devant Dieu avec tous ses accessoires. Nous avons préparé et purifié tous les objets que dans sa rébellion contre l'Éternel, le roi Ahaz avait profané pendant son règne. Ils sont devant l'hôtel de l'Éternel. » Le lendemain, le roi Ézéchias se leva de grand matin. Il rassembla les dirigeants de la ville et monta au temple de l'Éternel. On amena sept taureaux, sept béliers, sept agneaux ainsi que sept boucs en sacrifice pour le péché, pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Judas. Le roi ordonna aux prêtres de la lignée d'Aaron de les offrir sur l'hôtel de l'Éternel. Les prêtres égorgèrent le gros bétail, recueillirent le sang des victimes et le répandirent sur l'hôtel. Ils égorgeaient de même les béliers et en répandirent le sang sur l'hôtel. Ils égorgèrent les agneaux et en répandirent le sang sur l'hôtel. Ensuite, on fit approcher les boucs destinées au sacrifice pour le péché devant le roi et devant l'assemblée. Ceux-ci posèrent leurs mains sur eux, les prêtres les égorgèrent et en répandirent le sang sur l'hôtel pour l'offrir en sacrifice pour le péché et accomplir ainsi le rite d'expiation pour tout Israël. Car le roi avait précisé que l'holocauste et le sacrifice pour le péché devaient être offerts pour tout Israël. Il fit placer les lévites dans la cour du temple de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des lyres, selon la règle fixée par David, par Gad, le prophète du roi, et par le prophète Nathan, car c'était un commandement de l'Éternel transmis par l'intermédiaire de ces prophètes. Les lévites prirent place avec les instruments de musique de David et les prêtres tenaient à la main les trompettes. Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'hôtel et au moment où commença l'holocauste, retentit aussi le chant en l'honneur de l'Éternel accompagné des trompettes et des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna, le chœur chanta et les trompettes résonnaient jusqu'à ce qu'on ait terminé d'offrir l'holocauste. Quand le sacrifice fut terminé, le roi et tous ceux qui étaient avec lui s'inclinèrent et se prosternèrent. Puis le roi et les dirigeants dirent aux lévites de louer l'Éternel avec les paroles composées par David et le prophète Azaf. Ils se répandirent en joyeuses louanges, puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Alors Ézéchias reprit la parole et dit, « Mais les prêtres étaient trop peu nombreux pour dépecer tous ces animaux. Leurs frères, les lévites, les aidèrent jusqu'à ce que ce travail soit terminé et jusqu'à ce que les autres prêtres se soient tous rendus rituellement purs, car il faut dire que les lévites avaient mis plus d'empressement à se purifier que les prêtres. En plus de nombreux holocaustes, il fallait encore brûler la graisse des sacrifices de communion et répandre les coupes de vin accompagnant les holocaustes. Ainsi fut rétabli le culte au temple de l'Éternel. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de la manière dont Dieu avait dirigé les choses, car tout cela s'était fait très rapidement. De chronique 30 Le roi, ses ministres et toute la communauté avaient tenu conseil à Jérusalem et ils avaient convenu de célébrer la Pâque au second mois de l'année. Ils n'avaient pas pu la célébrer à la date prescrite, car il n'y avait pas suffisamment de prêtres qui se soient purifiés et le peuple ne s'était pas rassemblé à Jérusalem. Ce projet parut bon au roi et à toute l'Assemblée et comme beaucoup d'Israélites ne célébraient plus la Pâque selon ce qui est écrit, ils décidèrent de faire une annonce dans toute Israël depuis Bercheva jusqu'à Dan pour inviter tout le monde à se rendre à Jérusalem afin de célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les coureurs s'en allèrent dans toute Israël et Judas portait les lettres signées par le roi et ses ministres. Le roi leur avait ordonné de proclamer « Israélites, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël et il reviendra à vous, vous les rescapés qui avez échappé à l'emprise du roi d'Assyrie. N'imitez pas vos pères et vos frères qui ont été infidèles à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. C'est pour cela que Dieu a fait venir la dévastation sur leur pays comme vous le constatez. Maintenant, ne soyez donc pas rebelles comme vos ancêtres, engagez-vous solennellement envers l'Éternel. Revenez à son sanctuaire qu'il a consacré pour toujours. Servez l'Éternel, votre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de vous. Si vous revenez vraiment à l'Éternel, vos compatriotes et vos fils qui ont été déportés trouveront de la compassion auprès de leurs conquérants qui les laisseront revenir dans ce pays car l'Éternel est plein de compassion et de grâce et si vous revenez à lui, il ne vous rejettera pas. Les coureurs passèrent ainsi de ville en ville dans le territoire d'Éphraïm et de Manassé. Ils poussèrent au nord jusqu'au territoire de Zabulon, mais on se moquait d'eux et on les tournait en dérision. Cependant, quelques membres des tribus d'Azère, de Manassé et de Zabulon s'humilèrent et se rendirent à Jérusalem, au pays de Juda. Dieu agit puissamment sur la population et l'a rendi unanime pour obéir à l'ordre du roi et des ministres qui étaient conformes à la parole de l'Éternel. Un peuple nombreux afflua donc à Jérusalem pour célébrer la fête des pins sans levain au second mois. Ils formaient une immense assemblée. Ils se mirent à détruire les hôtels qui se trouvaient dans la ville et ils firent disparaître tous les encensoirs en les jetant dans le ravin du Cédron. Puis, on y mola les agneaux pour la Pâque, le quatorzième jour du second mois. Les prêtres et les lévites, saisis de honte, s'étaient purifiés et ils offrirent des holocaustes dans le temple de l'Éternel. Chacun prit son poste attitré, comme le prescrit la loi de Moïse, homme de Dieu. Les lévites remettaient le sang des sacrifices aux prêtres qui le répandaient sur l'autel. Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas purifiés rituellement, les lévites eurent à immoler les agneaux de la Pâque pour toutes ces personnes qui n'étaient pas rituellement pures et donc aptes à accomplir ce geste cultuel pour le Seigneur. Beaucoup de gens, en effet, et surtout parmi ceux qui étaient venus d'Ephraïm, de Manassé, d'Issakar et de Zabulon, n'avaient pas accompli les rites de purification, mais ils mangèrent quand même l'agneau de la Pâque, contrairement à ce qui est écrit. C'est pourquoi Ézéchias pria pour eux en ces termes, « Éternel, toi qui es bon, veuille pardonner à tous ceux qui se sont efforcés de tout leur cœur de se tourner vers Dieu l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, même s'ils ne se sont pas purifiés comme cela est requis pour un acte cultuel. » Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.